Musique Défendre, c'est l'impératif absolu, voire défendre l'indéfendable. Défendre l'indéfendable, c'est l'honneur, la raison d'être d'un avocat. Avocat, il l'est. Avocat des grandes causes, avocat du diable parfois. On compte parmi ses plus célèbres dossiers l'affaire Ranucci, exécutée en 1976, l'affaire Villemin, le dossier Elf, ou plus proche de nous, le procès Fourniray, dans lequel il défendait les parents d'Elisabeth Brichet, assassinée en 1989. Avocat, mais également homme de lettres, j'ai le plaisir de recevoir dans VIP Maître Lombard. Bonjour et merci d'être avec nous. Sur KTO, dans VIP, vous faites partie de ce qu'on appelle le club des 500, c'est-à-dire un cercle restreint réunissant les grands ténors du barreau qui ont plaidé au minimum 500 dossiers criminels devant la cour d'assises. Vous êtes l'un des doyens de cette profession. Qu'est-ce que vous avez compris du métier d'avocat ? J'ai compris plusieurs choses. D'abord que je n'aurais jamais pu en faire une autre. On me dit, mais comment vous êtes devenu avocat ? Je dis, je suis devenu avocat parce que j'étais incapable de faire autre chose. Pour moi, défendre fait partie de mes gènes et je pense que je ne peux pas envisager la vie si je ne suis pas à côté d'un certain nombre de gens en état de rendre des comptes à la société. C'est une maladie comme une autre, mais j'ai l'impression qu'il est un peu tard pour en guérir. Est-ce que, par exemple, ça veut dire que déjà petit, enfant, vous étiez déjà en train de prendre la défense de vos petits camarades ? Je crois que oui. Je ne sais pas si j'étais le mieux placé du reste. Parce que dans le seul club où j'ai adhéré, c'est le club des enfants insupportables, je n'étais pas tellement quand même indiqué pour défendre moins insupportables que moi. Mais enfin, j'ai réussi pas trop trop mal. C'est surtout votre maman qui prenait votre défense et qui vous a peut-être inoculé aussi ce virus. Je crois qu'elle est vraiment à l'origine de ma vocation. Parce que c'était une femme étonnante, très pratiquante. Et elle passait son temps dans la paroisse inférieure à Marseille, à prier Notre-Dame de la Garde de me protéger. Jusqu'à présent, ça a marché. J'espère que ça va durer. Et ma mère, chaque fois que je faisais des bêtises, alors je peux vous dire, mais ne le répétez surtout pas, que j'en faisais souvent, était là pour me défendre et pour fléchir le tribunal paternel qui avait tendance, lui, à être assez rude. Et ça marchait ? Ça marchait la plupart du temps. Enfin, je ne suis pas un enfant martyr. Grâce à elle. On reviendra sur votre ville, votre bonne ville de Marseille. à laquelle vous avez consacré un ouvrage chez Plon, le Dictionnaire amoureux de Marseille, dans cette admirable collection des Dictionnaires amoureux 2. C'est à vous qu'a été confiée la ville de Marseille. On reviendra sur quelques définitions tout au long de cette émission, Maître Paul Lombard. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur votre métier d'avocat. On va parler des différents procès qui ont jalonné votre carrière. Mais je voudrais d'abord arriver sur un point philosophique. Vous avez dû vous faire une idée sur ce que doit être la vérité ou ce qu'elle ne doit pas être. Pour vous, existe-t-il une vérité ou alors une vérité absolue ? Très franchement, non. J'ai l'impression que la vérité est une notion complètement volatile et très personnalisée. Dans un procès, par exemple, pour ne pas sortir du prétoire, il y a la vérité de l'accusé, la vérité de la partie civile et la vérité de l'accusation. Et quelquefois, c'est étrange, puisque toutes ces vérités surgissent d'un même fait, c'est étrange, mais ces vérités ne se ressemblent pas toujours. Parce que chacun vit le moment qui ne lui appartient et qui appartient qu'à lui. et le coup d'œil qu'il jette sur ce moment qui se déroule quelquefois avec une rapidité extraordinaire n'est pas et ne peut pas être le même. Donc l'avocat ne doit pas être obsédé par la vérité. C'est terrible ce que je vous dis là. Le juge doit rechercher la vérité. L'avocat, lui, doit rechercher le meilleur résultat possible. L'avocat n'est lié que par un pacte de confiance envers son client et il doit défendre ce client. En respectant la loi à la déontologie, bien sûr. Oui, mais vous êtes quand même assez bien placé pour savoir que ce pacte de confiance dont vous parlez peut être trahi, ne serait-ce que par l'homme que vous défendez. Je pense à votre toute première affaire aux assises. Vous étiez jeune avocat. Vous vous êtes fait rouler dans la farine. Est-ce que vous voulez bien de vous raconter cette histoire ? Mais ça a dû m'arriver bien souvent encore. Vous savez, par exemple, ma première affaire d'assises, hélas, vous le disiez tout à l'heure avec un peu de cruauté, ne date pas d'hier, tant s'en faut. Et j'ai plaidé avec la fougue de la jeunesse l'innocence de l'homme qui prétendait être innocent du crime dont on l'accusait. Et il a été acquitté. Et en sortant du prétoire, lorsque je suis allé le chercher, à la porte de la prison, la possède qu'il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, maître, je vous jure, je ne recommencerai pas. Alors depuis, la vérité et moi, on a des relations un peu conflictuelles. Est-ce que vous considérez que cette première affaire d'assises, vous avez réussi à faire acquitter un coupable, sans le savoir évidemment, mais est-ce que c'est un succès ou c'est un échec alors cette affaire ? C'est un succès, c'est évident. C'est un succès, est-ce que vous avez gagné ? C'est évident. Les gens qui vous diront ce drapant dans une pseudo-philosophie ou un humanisme de pacotille, vous diront, moi, je ne veux faire triompher que la vérité. Je crois qu'ils ont le plus grand intérêt à prendre un autre métier et à choisir une autre profession que le barreau. La vérité, c'est que nous ne sommes pas là, justement, pour faire surgir la vérité. Nous sommes là pour défendre. Défendre, défendre. On sait que quand vous travaillez, vous recherchez la pâte humaine. Vous essayez de faire surgir l'humain là où on pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Je pense évidemment au cas des époux Fourniret. Vous vous étiez partie civile cette fois-ci. Oui, oui, c'est ça. Et non pas l'avocat du diable. Mais vous avez passé tout votre temps à essayer de faire ressortir chez Fourniret ce qu'il pourrait y avoir d'humain. Je ne veux pas dire, moi, je me refuse à désespérer de l'homme. Quel que soit l'effet qu'on impute à un homme, je pense qu'il faut essayer de faire surgir en lui cette parcelle de l'humanité, d'humanité, pardon, qui fait que l'homme est différent de toutes les autres espèces. Et je dois dire que dans le projet Fourniret, je n'ai pas réussi. Et j'ai un goût un peu amer parce que j'aurais aimé qu'à travers les actes détestables que ce couple a commis, une parcelle d'humanité jaillisse. Je n'ai pas réussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut désespérer de l'homme. Ça veut dire qu'il faut continuer à se poser des questions et continuer le combat pour que l'homme ne soit jamais complètement bafoué. Est-ce qu'il y a une affaire plus qu'une autre ? Vous avez eu des grandes affaires. Vous avez eu des affaires forcément dont on n'a pas entendu parler. Encore heureux. Est-ce qu'il y a une autre affaire qui vous a laissé comme ça un goût amer, que vous considérez comme un échec ? Parce que vous dites que les succès s'envolent, les échecs demeurent. J'ai plaidé tellement d'affaires. Vous disiez tout à l'heure que je faisais partie du club des 500. Je n'ai jamais compté, je n'ai jamais fait de comptabilité pour me dire combien de fois j'avais plaidé devant la cour d'assises ou devant une juridiction répressive. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas possible pour moi d'isoler des affaires. Je pense que je ne trahirai pas ma pensée en disant que chaque affaire gagnée est une immense satisfaction qui s'évapore comme la rosée dès le lendemain matin. Chaque affaire perdue laisse au cœur de l'avocat une plaie qui a les pires difficultés à se cicatriser. Voilà, à peu près. Tous les grands ténors du barreau sont amenés, en tout cas si vous faites le choix, de défendre des gens qu'on croirait indéfendables, d'où le surnom qu'on peut attribuer d'avocat du diable. Bon, je sais, un avocat il est là pour défendre. Vous vous défendez comment, avocat du diable ? Pourquoi vous acceptez certaines affaires ? J'accepte certaines affaires parce que, surtout à l'époque, où existait la peine de mort, car j'ai connu l'époque où existait la peine de mort. C'est l'affaire Ranucci, ça, notamment. Celle-là, mais j'en ai... 13 fois, on a réclamé, contre des clients à moi, la peine de mort. Et 12 fois, je l'ai repoussé. Une fois, la mort a eu le dernier mot. Et j'en suis inconsolable. Pourquoi on accepte une affaire ? Parce qu'on a l'impression qu'un homme ou une femme qui se rendent coupables de crimes ou d'infractions quelconques ont besoin d'être assistés. Je pense qu'il ne faut jamais qu'une femme ou un homme comparaisse devant leur juge sans avoir à côté d'eux un défenseur. Vous savez ce que c'est ? Un procès sans avocat. Eh bien, un procès sans avocat, c'est une forme endivanchée de la vengeance. C'est une cérémonie dérisoire. Donc, défendre, ça fait 4 fois ou 5 fois depuis le début de notre émission que je répète ce mot, parce que c'est le verbe que je conjugue le plus souvent. Vous nous avez expliqué à l'instant pourquoi vous acceptiez de défendre certaines personnes. Qu'est-ce qui fait que vous alliez refuser un dossier ? J'ai souvent refusé un dossier. Rarement, si vous voulez que je vous fasse vraiment des confidents très personnels, laissant ça, ce genre d'émission n'a pas d'intérêt. Si on joue un rôle, ça n'a aucun intérêt. Mais, pourquoi, je vais vous le dire. Rarement, à cause de concepts moraux. La morale n'a rien à faire dans cette histoire. Parce que, quelquefois, j'ai estimé que je ne serais pas le meilleur parce qu'entre la femme ou l'homme qui venait me voir pour les défendre et moi, il n'existait pas de contact. Il faut qu'il y ait un courant qui passe ? Une sorte de courant ? Je crois qu'il y a une histoire de courant. Il ne faut pas rester à la barre de la défense si on pense qu'on n'est pas celui qui est là pour pouvoir, le cas échéant, dévier le destin. C'est un métier terrible. Moi, je le regarde maintenant avec un peu de recul parce que je n'ai tellement vu. Mais, je ne peux pas, chaque fois que je lis un fait divers, me dire, si tu étais désigné, comment en défendrais-tu ? C'est un métier qui possède un droit de suite qui vous serre le cœur. Vous avez choisi d'être surtout un avocat du pénal. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes... Il y a différentes manières d'être avocat. Vous auriez pu être avocat des affaires, avocat de tout un tas d'autres choses. Pourquoi le pénal ? Parce que ça a été comme ça au départ. Mais, j'ai, dans ma vie, à un moment donné, je me suis trouvé devant un croisement. J'ai bifurqué en ce sens que j'ai estimé que j'avais apporté plus qu'un autre ma part à la défense du pénal pur et dur. Et j'ai fait beaucoup de pénal financier. J'ai fait beaucoup de droits des affaires parce que j'ai estimé qu'il fallait apporter, dans une autre branche du droit, l'expérience que j'avais acquis dans la défense des hommes. Voilà. Alors, vous avez aussi développé vraiment tout à fait autre chose. Vous vous êtes occupé, et je trouve ça assez passionnant d'ailleurs, de succession, notamment de succession de peintres. Vous aviez besoin de cette dimension artistique ? Ou est-ce qu'on est venu vous trouver, ça s'est fait comme ça, vous vous êtes piqué au jeu ? C'est très curieux. J'ai commencé par défendre un peintre provençal qui s'appelait Chabot, qui était un impressionniste provençal de grand talent. Puis, ça ne s'est pas trop mal placé, je me suis occupé de la succession du Noyer de Seconds Actes, de la succession Bonnard, de la succession Picasso, de la succession Chagall, de la succession Balthus. C'est les hasards de la vie qui fait que je me suis spécialisé à côté du côté pénal de mon personnage, dans ce genre de dossier. Et là, je ne vous cache pas que c'est peut-être là aussi où j'ai connu les plus grandes joies de ma vie. D'abord parce que j'ai fréquenté des gens absolument extraordinaires et parce que, pour moi, la peinture accompagne le siècle, surtout lorsqu'il s'agit de gens comme Chagall, Balthus ou Picasso et tous les autres. Vous savez, c'est vraiment beaucoup de chance d'avoir pu mener ces deux carrières parallèles et je remercie le ciel avec lequel j'ai des relations interminentes. Je remercie le ciel de m'avoir permis de faire cette projection dans ma vie. Alors, puisque vous parlez du ciel, allons-y ! Ça fait deux fois que vous me tendez la perche, je la saisis cette fois-ci. Vous nous avez dit que votre maman était très pratiquante. Très pratiquante. Vous avez donc été élevée dans la tradition catholique. Il vous en reste quoi aujourd'hui de cette éducation catholique ? Vous en êtes où ? J'ai été élevé non seulement dans la tradition catholique, mais j'ai fait la quasi-totalité de mes études à l'école libre de Provence chez les bons pères jésuites. Alors, je leur dois à la fois un peu de ce que je suis dans ma conception œcuménique de la vie et je leur dois aussi ce poids qu'ils ont vrillé en âme ou en mon cœur, je ne sais pas ce qu'il faut dire, qui est un sentiment permanent de culpabilité. Je crois que je leur dois, si on peut dire, ce poids-là, vous voyez. Mais ce qui me reste, c'est un immense respect pour les religions. Ce qui me reste, c'est le culte de la tolérance et quelquefois, je me dis, pardonnez-moi de dire ça à votre antenne. Allez-y. Si Dieu existe, il ne peut faire de cadeau plus formidable à l'homme que lui donner la foi. Parce que c'est un tel, un tel, comment on pourrait dire, un tel cadeau, un tel apaisement que quelquefois, j'espère qu'un jour, je recevrai ce don. Je ne sais pas si on peut dire que la foi est un don. Mais en tout cas, il y a là, entre ma jeunesse précroyante et forcément le doute qui arrive avec l'âge et peut-être même avec l'accumulation des ans, il me reste quand même une sorte de fraîcheur que je dois sans doute à ma religion de départ. Alors, M. Lombard, vous êtes avocat dans l'histoire de Jésus, il y a l'histoire d'un procès inique qui est le procès de Jésus, justement, bâclé en très peu de temps par Ponce Pilate. Ça vous touche particulièrement ? Est-ce que vous avez relu un peu ces écritures à la lumière de votre métier ? Non seulement j'ai relu les écritures, non seulement j'ai pour Jésus qui a inventé la tolérance et la fraternité, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il ne faut pas se lancer dans des discussions théologiques ici, mais l'apport du christianisme à l'humanité est considérable. Alors, c'est la première erreur judiciaire, c'est la pire des erreurs judiciaires. Et lorsque je vois dans les cours d'assises l'endroit où le christ était mis et puis qui a été enlevé au moment de la laïcité, à juste titre, à mon avis, je me dis si celui-là qui a été victime de la pire des erreurs judiciaires pourrait éclairer les juges, ce serait vraiment un tel progrès, une telle sérénité qui s'abattrait sur les tribunaux repressifs, que cela, je le crains, n'arrivera jamais. Mais le projet de Jésus pour moi, c'est l'archétype de l'erreur judiciaire. Et si on vous avait commis d'office à ce procès-là, si vous aviez pu, allez, on va être en fiction, on va rentrer en fiction, être là, pense Pilate d'un côté, Jésus qui refuse de se défendre, d'ailleurs, de l'autre, ce n'est pas facile comme question et j'en ai conscience, M. Lombard, mais voilà, qu'est-ce que vous auriez pu aligner comme argumentation pour essayer de changer peut-être, sans doute, fallait-il pas le changer, mais de changer un peu le cours de l'histoire ? Vous savez, les avocats ne sont pas là pour changer le cours de l'histoire, mais si j'avais pu m'adresser à Ponce Pilate au moment où le proconsul s'est lavé les mains, j'espère que mon indignation m'aurait inspiré des mots susceptibles de lui faire honte, car c'est une des choses les plus laides que je connaisse. À la limite, la trahison de Judas me paraît moins horrible que cette espèce de départ du proconsul devant ses responsabilités. C'est une chose qui m'a toujours bouleversé. Mais en fait, je n'étais pas là et par conséquent, c'est vain de dire il faut refaire l'histoire. Qu'est-ce que j'aurais dit ? J'aurais peut-être été incapable de prononcer une parole devant cet accusé tellement hors du commun. On vous voit là en grande forme, encore loin de la retraite, très en verve, mais un jour, le plus loin possible, j'espère, vous serez amené à retrouver Dieu. Qu'est-ce que vous diriez pour votre défense là-haut ? Je lui dirais vous m'avez fait naître, vous m'avez fait mourir, aidez-moi. Parce que vous êtes quand même responsable de toutes mes faiblesses et de toutes mes fautes. et je ne voudrais pas payer pour votre imprudence puisqu'on m'avait projeté dans cette vallée de l'arbre. La mort est un sujet tabou, on peut en parler. Tout à fait. Oui, ça vous fait peur ? Ah si, une peur bleue. Mais, comprenez ce qu'il dit, je n'ai pas peur de la mort, je suis parfaitement serein, moi je veux bien, mais je voudrais quand même, ça je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure, ou ce genre d'émission auxquelles vous avez eu la gentilleuse de m'inviter, il faut y aller. Bon, bien sûr que j'ai peur de la mort et j'espère qu'elle viendra le plus tard possible. Je souhaite simplement que Dieu me donne du courage, c'est-à-dire me permette de demeurer à la veille du grand saut l'homme que j'ai été. Et que je ne vienne pas se greffer sur moi le contreplaqué d'une fausse conversion. Voilà. Je voudrais que Dieu me permette d'être moi-même et s'il me permet d'être moi-même, je ne regretterai pas ces longues années que j'espère encore longues et puis voilà. Qu'est-ce qui reste en vous du petit garçon que vous avez été ? Tout. Ah, voilà. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression bien sûr que j'ai vieilli. Tant qu'à me regarder, hélas, pour en être persuadé. Mais c'est moins sûr. Quand on vous regarde dans les yeux, ça brille tellement que c'est un peu moins sûr. Je suis persuadé, vous voyez, que le petit garçon que j'ai été est très proche de l'homme que je suis devenu. Avec ses défauts, ses quelques qualités, sa fausse insouciance, le fait que lui et moi, on faisait tout pour passer pour quelqu'un d'un peu superficiel alors que c'était tout le contraire. Pourquoi vous faisiez tout pour passer ? Par pudeur. Pour paraître superficiel. Par pudeur. Parce que c'est tout à fait inutile de montrer ses plaies, tout à fait inutile de verser des larmes de crocodile. Je crois qu'il faut toujours dans la vie éviter de se mettre en position de victime. et pour ça, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il y a une certaine forme d'orgueil, il y a le mensonge et puis il y a un peu la dissimulation. J'ai beaucoup écrit sur le mensonge parce que, d'abord, vous avez noté que l'Église très prudente n'inscrit pas le mensonge dans la liste noire des péchés capitaux. Ça surprend, mais c'est comme ça. Je crois que le mensonge doit être divisé en deux. Le mensonge de méchanceté, qui est le mensonge que je prohibe, qui, je vais mentir pour vous faire mal, ça c'est détestable, et le mensonge de charité, je vais mentir pour vous éviter de souffrir. Ça, c'est une autre question. À mon avis, ce n'est pas un péché. Vous aviez écrit en 97 chez Plon, toujours, « La vérité sur le mensonge ». Oui, « La vérité sur le mensonge ». C'est un livre que j'aime beaucoup, qui a très bien marché, du reste, parce que j'essayais de dire, parlant du mensonge, un certain nombre de vérités. On va rester avec le petit Paul Lombard, le petit Marseillais. Vous nous le racontez, on a des bribes de lui dans le dictionnaire amoureux de Marseille, qui est un dictionnaire sur Marseille, mais avec votre regard à vous, et donc c'est votre Marseille à vous, tel que vous l'avez vécu, j'allais dire, dans votre chair. On apprend des choses incroyables, et moi, ce n'est pas une anecdote, c'est plus qu'une anecdote, c'est une étape dans une vie, où vous avez échappé à la mort quand Marseille a été bombardée par les Anglais. Vous allez nous la raconter, cette histoire, elle est incroyable. Vous voyez, ça se passait le 27 mai 1944, à 10h30 du matin. J'étais élève, j'avais quitté les Jésuites, et j'étais élève au 17h à Marseille. Et l'alerte a sonné. Vous n'imaginez pas ce que c'était, c'était un son déchirant qui striait le silence, qui saignait le silence. Et à ce moment-là, toute la classe se dirigeait vers un abri qui était situé dans une cave pas très loin du 17h. Et moi, je ne sais pas pousser par quelle force, je n'ai pas voulu suivre mes camarades, je me suis échappé par une porte dérobée. Avec l'idée d'aller au cinéma, en attendant que l'alerte cesse. au cinéac à l'angle de la Clannbière et de Courbelzasse. Décidément, vous connaissez vos classiques. Et devant ce cinéac, brusquement, la terre s'est ouverte. Et j'ai été projeté par terre dans le ruisseau, et j'ai été sauvé des éclats d'obus par un cheval, et j'étais enfoncé dans les entrailles de ce cheval. C'était quelque chose d'horrible. Bref, je m'en suis sorti, je rentrais à la maison, par miracle, je rentrais à la maison, je suis rentré à la maison, pardonnez-moi, et là, mes parents étaient persuadés que j'étais mort, parce que dans l'intervalle, j'étais retourné à l'abri où étaient mes camarades qui avaient été éventrés par une bombe, il n'y avait aucun survivre. Autrement dit, j'ai été sauvé par ma désobéissance. C'est une grande leçon. Il ne faut pas le dire parce que ça inciterait les jeunes générations sur mon exemple, et je ne sais pas si le ciel serait aussi charitable avec eux qu'avec moi. Ça doit donner un autre goût de la vie, même quand on vit ça jeune, mais après. Est-ce que tout est cadeau après ? Est-ce qu'on vit différemment ? On ne vit pas différemment parce que personne ne vit différemment. Comment pourrais-je dire l'énergie cinétique des jours efface les souvenirs ? Mais de temps en temps, quand on fait une pause, quand on réfléchit, on se dit mais c'est formidable. Depuis le 27 mai 1944, toujours les prolongations. C'est vraiment étonnant quand même. Mais encore une fois, ça ne vous change pas la vie. Vous savez pourquoi ? Parce que rien ne vous change la vie. La vie vous prend en bras le corps et le vrai problème, c'est quelquefois se dégager de cette étreinte de façon à pouvoir mieux la considérer. Qu'est-ce que ça représente l'écrit dans votre vie ? Parce qu'en tant qu'avocat, c'est le verbe parler. Oral, vous maniez le verbe et vous êtes aussi un homme de l'écrit. Vous avez beaucoup de livres à votre actif. Dictionnaire Amor de Marseille n'est que le dernier et d'autres se préparent. Mais qu'est-ce que ça représente le verbe écrit ? C'est très important la question que vous me posez là parce que je me suis demandé moi-même, vous voyez, pourquoi j'ai écrit 23 livres. Avec le métier que je fais, le cabinet qui est le mien, c'est pas toujours facile parce que vraiment, je suis sevré de temps. L'écrit, c'est la permanence. L'écrit, ça vous permet d'échapper au côté volatil des mots. Parce que lorsque j'ai plaidé, j'ai plaidé un nombre innombrable d'affaires. Il n'en reste pratiquement rien. J'écris pas mes pédoires. Rien de cette éloquence, rien des morceaux de bravoure, rien de... Rien, qu'est-ce qu'il reste ? Des formules de... Quelquefois, ça a été enregistré, ça a été souvent repris par la presse, mais ça ne donne pas, si vous voulez, les lents, le côté irremplaçable de ce tête-à-tête que vous avez avec le tribunal ou le jury, c'est irremplaçable, vous ne pouvez pas savoir. C'est un jeu de séduction. Il y a à la fois un jeu de séduction et quelquefois, ça prend l'allure d'un appel désespéré à l'indulgence. Donc, l'écrit, pour moi, a été la façon de me perpétuer. Je le dis avec beaucoup de modestie, parce que quand on voit le nombre de livres dans une librairie, on se dit, mais pourquoi ? Eh bien, pourquoi, je vous le dis ? pour essayer d'échapper au côté dérangeant et en même temps fugace des mots. Voilà. Pourquoi j'ai écrit ? Il y a différentes définitions, puisque nous sommes dans un dictionnaire, différentes définitions qui sont propres à Marseille. On est sur l'histoire de Marseille, on est sur la gastronomie marseillaise, sur des grands personnages marseillais. Et puis, alors, j'ai noté, dans ce dictionnaire amoureux de Marseille, il était beaucoup question de religion catholique, des évêques qui ont jalonné Marseille. Ce n'est pas toujours très positif, il faut quand même le dire. Il y a beaucoup de prélats religieux dans votre livre. Je vais vous raconter l'histoire d'un évêque formidable. Il s'appelait Mgr Delay, D-E-L-A-Y. C'était le frère de Jean Delay, le grand médecin dont on vient d'ailleurs d'inaugurer la place hier ou avant-hier. Et en pleine occupation, cet homme, Mgr Delay, alors que les juifs étaient persécutés de la façon que l'on connaît, Mgr Delay, en chair, a condamné le racisme dans des termes d'une violence inouïe. Et ça avait fait un bruit considérable. Et quelques jours après, le chef de la milice, la milice, c'était une organisation collaborationniste qui, pour chasser les maquisards, rencontre à la préfecture l'évêque de Marseille. se dispute avec lui, lui reproche cette prise de position et lui dit « Monseigneur, vous êtes un cochon ». Et l'autre, le prélat, le regard, lui dit « Delay, mon enfant, Delay ». C'est formidable. Et lui aussi, il savait manier le verbe. Il savait manier le verbe. Et en tout cas, le courage. Car le courage est aussi indispensable à l'avocat, croyez-moi. Vous les avez découvertes, peut-être, vous ne connaissiez pas tous ces prélats marseillais, vous avez fait des recherches. Il y a d'autres prélats, formidables, Monseigneur de Belzins. Monseigneur de Belzins a été le prélat de la peste. C'est lui, alors que Marseille a été révagé par la peste, on ne peut pas se rendre compte ce que c'était ces épidémies. Ce n'était pas la grippe 1, croyez-moi. C'était des milliers, des dizaines de milliers de morts. Les bagnards prenaient comme des sacs de charbon les cadavres pour les projeter sur une charriole de manière à ce qu'on aille les brûler quelque part. Eh bien, Monseigneur Delay, Monseigneur, pardonnez-moi, Belzins, a été l'évêque de la peste et n'a jamais quitté ses paroissiens quitte à mourir lui-même de cet horrible fléau. Grand monsieur. Alors, il y a d'autres noms, il y a beaucoup de noms d'artistes qu'on retrouve et il y a notamment, je pensais à César. Oui. Que vous avez connu. Ça a été mon meilleur ami pendant 30 ans. C'est un douzophémisme de dire que vous l'avez connu. Je l'ai très très bien connu. C'est un immense sculpteur. Vous savez, pour moi, c'est le plus grand sculpteur classique du XXe siècle ou de la deuxième partie du XXe siècle. C'est un immense, immense artiste et aujourd'hui, à mon avis, il n'est pas encore à sa place. Et les Marseillais le connaissent encore trop mal et quand je dis les Marseillais, je veux dire les Français, mais vous verrez. Ou bien, je me trompe complètement, après tout, je ne suis pas prophète, mais je pense que la gloire de César n'est qu'à son commencement et qu'on verra bientôt l'importance de cet artiste. Alors, César, c'est les compressions. Vous dites ça, il est classique. C'est les compressions. Il a bousculé l'univers de la sculpture. Je vous ai apporté une poule de César. Vous voyez ? C'est... Pourquoi j'y tiens ? C'est un cadeau. C'est un cadeau très peu de temps avant sa mort. Ah oui. Et alors, cette poule n'avait pas de... cette espèce de grande queue qui est là, vous voyez ? De grande queue en plume qui est là et quelques jours avant sa mort, César m'appelle et me dit avec son accent inimitable « Apporte-moi ma poule. » Alors, je lui apporte sa poule et il disparaît un moment il revient un quelques instants et il m'avait greffé cette espèce de traîne en bronze si belle et il m'a dit « Tu vois, je souhaite que Dieu il me prolonge la vie comme j'ai prolongé le corps de cette poule. » C'est pour ça que je ne m'en sépare jamais lorsque vous m'avez demandé quel est l'objet qui vous émole plus. Je n'ai pas hésité une seconde et je vous ai amené la poule de César. Qu'est-ce que vous a appris cet homme-là, César ? Il m'a appris la patience il m'a appris quand je dis qu'il m'a appris je voulais voir pourquoi j'hésite il m'a fait côtoyer le génie j'ai considéré qu'il avait en lui cette espèce de goût et en même temps de don de l'ineffable et qu'il arrivait à faire trembler tous les matériaux. On a dit d'un autre très grand artiste de Mayol on a dit qu'il faisait trembler le marbre. César faisait trembler tous les autres matériaux même les plus dérisoires comme la glaise comme le verre comme un certain nombre d'autres matériaux assez communs assez communs grand artiste et dans mon dictionnaire amoureux de Marseille je lui ai fait la place qu'il mérite et encore c'est une place bien trop comment pourrais-je vous dire bien trop une place bien trop congrue bien trop petite mais je souhaite qu'un jour ce très grand artiste soit mondialement reconnu mais il le sera ne soyez pas inquiètes. Vous y travaillez vous par exemple est-ce qu'il soit mondialement reconnu chaque fois que je le peux je le fais à ma place et de ma place et je souhaite que tous ceux qui sont responsables de l'oeuvre de César juridiquement se rendent compte qu'il importe au-delà des mesquineries au-delà des petites querelles il importe de s'unir pour que cet immense artiste soit enfin consacré comme il mérite. Je vais vous laisser reposer on ne le voit peut-être pas mais c'est un objet très lourd est-ce qu'il y a un autre artiste on a dit tout à l'heure que vous vous occupiez de succession notamment d'artistes est-ce qu'il y a un autre artiste soit plasticien soit sculpteur soit peintre qui vous a marqué autant que César parce que vous avez cité plusieurs noms tout à l'heure mais quelqu'un qui vous est vraiment marqué et éduqué aussi en tant que... moi je pense que l'homme l'homme qui m'a qui m'a beaucoup marqué c'est Valthus j'ai une très très grande admiration pour Valthus parce que d'abord c'est un dessinateur prodigieux ensuite c'est un homme qui a parfaitement digéré l'héritage surréaliste et enfin c'est quelqu'un qui ne s'est jamais laissé emporter par la facilité qui a toujours dans ses tableaux rejoint le grand message et le grand mystère des grands Italiens et le personnage de lui-même était formidable formidable et c'est aussi quelqu'un Valthus que je trouve moi encore assez méconnu du grand public unanimement reconnu par... oui c'est vrai mais vous avez raison pour moi si on me disait quels sont les deux plus grands artistes du XXe siècle je dirais Balthus et Picasso ou Picasso et Balthus il ne s'agit pas de faire un classement c'est ridicule et César et César mais j'ai parlé des deux peintres enfin Picasso a tout été y compris un immense sculpteur quel homme quand on fait un dictionnaire sur une ville que vous avez quitté d'ailleurs pour habiter à Paris vous avez même quitté l'accent ça c'est dramatique ça mettre depuis avoir l'accent marseillais on fait aussi le tour de sa vie quand on referme ce dictionnaire on a fait aussi le tour de votre vie de manière sans doute incomplète évidemment mais quand même on a une bonne idée du personnage et de qui vous êtes on ne se sent pas un peu dépossédé de soi après un tel livre vous avez déposé une partie de vous dans ce livre là c'est vrai mais très franchement si j'accepte un compliment c'est d'avoir déposé chaque fois une partie de moi même dans mes livres avec plus ou moins de bonheur je ne dis pas que j'ai écrit des chefs-d'oeuvre ce n'est pas le problème ce n'est pas moi de juger c'est au public à mes lecteurs s'il y en a de dire ce qu'ils en pensent mais on peut tout me reprocher sauf un manque de sincérité et de courage je pense que arriver au stade de la vie où je suis vous voyez vraiment écrire pour écrire c'est absurde il faut vraiment avoir le sentiment d'avoir quelque chose à dire et si on prend la responsabilité de tenir la plume il faut y aller et ne pas s'avancer masquer est-ce que sincérité et courage les deux mots que vous venez de citer sont également des qualités primordiales quand on est avocat des qualités qu'il faut avoir lorsque l'on est avocat ou qu'on prétend être avocat courage sûrement sincérité mais n'allons pas trop vite courage pourquoi parce que je vous assure quelquefois on rame à contre courant quelquefois on est contre l'opinion publique vous savez ce que disait un de mes grands ancêtres disait l'opinion publique est une prostituée qui tire le juge par sa robe c'est tout à fait mon avis il faut de temps en temps s'opposer à l'opinion publique de temps en temps il ne faut pas avoir peur d'être seul et tout ça exige du courage sincérité c'est différent je crois que si l'avocat n'est pas sincère il va mal plaider je ne dis pas que cette sincérité quelquefois n'est pas un peu orientée c'est pas le problème mais vous arrivez vous savez c'est très curieux vous arrivez en plaidant à vous convaincre vous même c'est ça qui est extraordinaire et à partir du moment où on arrive à se convaincre on a quelques chances de convaincre les autres et de convaincre les juges mais je pense qu'il y a une troisième qualité primordiale c'est l'indulgence si vous êtes inflexible si vous n'avez aucune dose minimale de charité pour votre prochain vous traversez la vie dans un océan d'égoïsme et d'incompréhension moi je pense qu'elle a trois qualités courage sincérité y compris vis-à-vis de soi-même ne pas s'avancer masqué essayer de se connaître et indulgence parce qu'il faut d'abord être indulgent pour se supporter et encore plus indulgent pour supporter les autres je vois que vous portez la rosette sur votre veston ça représente quoi pour vous cette distinction ? vous savez ce que disait Clémenceau ? non mais je sens que je vais le savoir très prochainement vous allez le savoir Clémenceau disait il faut avoir le courage de ses faiblesses et bien pour moi je porte ma décoration parce que je me dis peut-être peut-être elle n'est pas complètement imméritée et après tout si je ne la portais pas ce serait une forme d'orgueil expliquez-nous ça expliquez-nous ça ce serait une forme d'orgueil très simple parce que je dirais oui d'accord j'ai été décoré mais moi je suis bien au-dessus de ça les hochets ne m'ont jamais convaincu et je suis semblable au héros d'Angry Monnier qui disait l'essentiel c'est pas de ne pas voir la légion d'honneur l'essentiel c'est d'avoir rien fait pour la vérité tout ça tout ça ce sont des choses pas très sérieuses si on accepte une décoration et bien il faut la porter c'est une question d'honnêteté je voulais vous soumettre Maître Lombard deux citations je suis en train de lire actuellement le dernier livre de Christian Bobin qui est sorti chez Gallimard les ruines du ciel et il y a deux phrases vraiment je me suis dit Christian Bobin les a écrits pour Maître Lombard alors je vous les livre elles ne font pas appel au même domaine la première la voici deux sortes de paradis venir en aide à quelqu'un et lire un livre est-ce que ça ça ne vous définirait pas par hasard en tout cas votre paradis à vous je l'espère je l'espère j'aimerais bien être défini parce que vous venez de me dire venir en aide à quelqu'un c'est mon métier et lire un livre c'est ma passion car je lis je dors très peu si vous voulez je vous fasse une confidence très peu Dieu m'a bâti ainsi mais je lis beaucoup et je lis de plus en plus et je m'efforce de lire peu de romans hélas mais je relis les grands classiques et eux et moi nous cheminons à peu près en bonne entente d'ailleurs il y a beaucoup de références littéraires dans ce dictionnaire amoureux de Marseille beaucoup de références à la poésie aussi quand je vous ai demandé d'arriver avec un livre pour faire ce petit exercice que j'aime bien faire faire à mes invités dans VIP on m'a dit non non tout dans la tête qu'est-ce que vous avez dans la tête ? qu'est-ce que vous voulez ? vous voulez que je vous recite quoi ? je ne sais pas ce que vous voulez une poésie, un poème on peut avoir un vaste choix votre dernière pédoirie ? je vais vous réciter vous dire j'ai essayé de vous dire par coeur des vers d'un poète dont je parle à mon livre qui s'appelle Tourski écoutez ça, c'est formidable il dit un automne au milieu d'une rue j'ai failli marcher sur un gant dont le vide semblait encore une déception disparue et depuis ce jour passagère je m'avance parmi vos gestes et vos traces afin de retrouver la main qui perdissent cette peau d'angoisse une rue un arbre un oiseau le paysage assassiné se détache de la fenêtre tout est fini le jour est mort la concierge triste et bonne des cachettes à la vapeur le courrier monotone de son immeuble sans coeur plus d'enfants presque plus d'hommes et les journaux cet hiver sont pleins de gens qui s'endorment en laissant le gaz au verre c'est beau non ? c'est triste c'est beau pourquoi ce choix là spécifiquement ? parce que j'aime bien ce poème et je pense que Tourski est un grand poète méconnu et chaque fois que je peux le sortir de cette méconnaissance je le fais maintenant je pourrais vous en rajouter bien d'autres si ça vous amuse c'est vrai que vous faites partie vous dites tout à l'heure que j'ai été cruelle je n'ai pas dit votre âge mais vous faites partie d'une génération où on a beaucoup de mémoire mémoire de la poésie capable de réciter je pense à Jean Dormeson quand je pense à ça qui est capable de réciter des kilomètres de poésie Jean est formidable et on a plus je trouve ma génération et celle d'après cette mémoire de la littérature française c'est vrai ? écoutez moi je me souviens de déjeuner ou de dîner avec Jean Dormeson Jean Dutour et moi et pendant des heures des heures il faut dire que Jean Dormeson est étonnant et Jean Dutour est également vertigineux toutes les personnalités qu'on a reçues ici d'ailleurs Jean Dutour ? eux aussi oui c'est certainement la dernière personne à l'avoir interviewé mais il est formidable et bien la mémoire de Jean Dutour est impressionnante et celle de Jean Dormeson décourageante alors deuxième citation de Christian Bobin je ne perds pas le fil on vole d'erreur en erreur jusqu'à la vérité finale qu'est-ce qu'elle vous inspire celle-là ? on vole d'erreur en erreur jusqu'à la vérité finale je rappelle que cet extrait des ruines du ciel paru chez Gallimard de Christian Bobin c'est très beau d'abord et c'est très juste je crois qu'à force d'approximation peut-être même de contre-vérité on arrive davantage à découvrir cette vérité absolue qui à mon avis n'existe pas mais que vous avez été tout à l'heure que si on avançait à coup d'axiome et théorème pour moi le tâtonnement est le chemin le plus court pour parvenir à la vérité si jamais la vérité existe voilà mais c'est très beau le tâtonnement c'est très inexact comme science vous savez la vie est un long tâtonnement et il est consolant vous voyez qu'on n'arrive jamais à la certitude sauf ce que je disais tout à l'heure si on a la foi mais dans la mesure où l'on cherche la certitude devient à la fois une cible inaccessible et un épiphénomène voilà cette théorie du tâtonnement à fond là comme ça vous en faites part ou j'imagine que vous avez des jeunes avocats ou des étudiants qui viennent acquérir des conseils sans arrêt sans arrêt bien sûr évidemment vous leur dites quoi à ces jeunes là vous leur parlez de vos doutes de vos incertitudes bien sûr je ne me confesse pas à eux bon ça fait longtemps d'ailleurs enfin bref que vous ne vous êtes pas fait confesser on a des adresses on a des adresses mais j'essaye d'abord je ne les repousse jamais parce qu'ils viennent me voir un peu ça a l'air idiot les journaux ont écrit ça comme une icône c'est absurde je suis un homme de chair et de sang et j'essaye de leur dire vous voyez j'en suis à peu près au même point que vous c'est à dire que incertitudes doutes et tout le reste et le jour où vous cesserez de douter vous aurez cessé d'être avocat il faut l'avocat doit prendre le doute à bras le corps et le transformer en certitude ou fin de le transformer en certitude il y a toute une nuance là quand même vous leur donnez encore d'autres conseils des choses que vous avez compris je leur dis qu'il faut d'abord il faut connaître toujours le dossier à 98% au minimum il faut vraiment et je suis vraiment admiratif de la façon dont certains de mes confrères de jeunes confrères de confrères plus jeunes que moi dans un procès aussi dur que le procès on avait une maîtrise absolue du dossier je pense à Thierry Herzog et je pense qu'il y a quelques autres il y a une maîtrise technique donc du dossier donc ça je leur dis d'abord et ensuite je leur dis travailler 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 c'est la seule façon d'arriver et ne cherchez jamais dans vos tâtonnements dans vos démarches ne cherchez jamais à marcher avec l'opinion publique moquez-vous de l'opinion publique prenez votre force dans la solitude voilà ce que je leur dis la solitude c'est quelque chose de récurrent dans le métier d'avocat c'est un métier qui subit des pressions des influences il y a les journalistes qui vous tournent autour surtout quand on traite une grosse affaire on est très entouré quand même bien sûr on a du mal à imaginer la solitude de l'avocat lorsque je veux parler de solitude attendez-moi bien je ne veux pas que l'avocat se transforme en trapiste et passe sa vie dans une cellule ce n'est pas ça du tout ce que je souhaite c'est qu'au moment de prendre sa décision l'avocat soit seul et ne soit et de demande conseil qu'à son dossier à sa conscience c'est ça en conscience avec le maire et à son intime conviction peut-être c'est encore autre chose c'est encore un autre problème l'intime conviction c'est l'affaire des juges d'ailleurs c'est une notion très discutable moi qui vous parle je suis contre l'intime conviction et l'état pur j'estime que l'intime conviction doit jouer mais qu'il faut qu'il y ait des preuves solides pour étayer l'intime conviction l'intime conviction c'est pas avoir le sentiment être nimbé d'une certitude en carton l'intime conviction c'est que vous êtes sûr que cet homme est coupable ou sûr que cet homme est innocent alors je dis que ça c'est le rôle du juge l'avocat c'est pas ça l'avocat je vous l'ai dit déjà plusieurs fois c'est défendre à tout prix et plus le dossier est difficile plus il doit défendre voilà c'est simple comme le jour pour moi ça me fait penser à ce film formidable 12 hommes en colère que vous avez dû voir bien sûr évidemment où l'intime conviction de chacun est retourné au fur et à mesure par le personnage bien sûr c'est un film étonnant si vous savez combien c'est un film vrai j'ai vécu en principe on peut tout dire ici en principe il y a le secret absolu des délibérés bien sûr mais ce secret est quelquefois poreux il m'est arrivé souvent dans ma vie de recevoir des confidences des jurés et je me suis aperçu que le film auquel vous faites allusion et bien dans nos cours d'assises il est fréquemment projeté projeté pas matériellement mais projeté dans la conférence des jurés dans la mesure où vous pensez qu'un homme est innocent il faut se battre jusqu'au bout pour que cette innocence soit reconnue d'erreur judiciaire c'est le péché absolu il n'y a rien de pire parce que non seulement vous brisez un homme dans sa liberté mais vous le vous massacrez son honneur et ça c'est terrifiant c'est un métier quand on veut le faire et quand on le voit avec une certaine distance c'est un métier angoissant tellement formidable Dernière question vous aurez deux minutes pour y répondre Maître Lombard quel est le plus grand acte de liberté que vous ayez posé soit en tant qu'avocat soit en tant qu'homme soit les deux réunis puisqu'on peut difficilement dissocier l'un de l'autre quand même D'abord c'est très difficile de répondre à votre question parce que c'est isoler un acte au milieu de toute une vie mais je pense que le plus grand acte de liberté qu'un homme puisse faire c'est se délivrer de ses propres contraintes et se délivrer de ses idées reçues dans la mesure où vous arrivez à faire le vide et dans la mesure où vous arrivez à vous retrouver face à face de vous même sans avoir à en rougir croyez-moi la vie n'est pas ratée Vous êtes un homme libre ? Franchement je le crois franchement je le crois mais la liberté vous savez ce que c'est c'est un combat c'est un combat qu'on n'a jamais gagné qu'on peut perdre après avoir cru franchir le premier la ligne d'arrivée on peut se retrouver à la queue du peloton mais sans liberté qu'est-ce que c'est la vie un voile noir un croque en jambes que le néant fait au hasard c'est à dire pas grand chose la vie c'est d'abord la liberté et la liberté passe par la maîtrise par la connaissance de soi-même c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure se connaître c'est déjà une victoire Je vous remercie infiniment Maître Paul Lombard d'être venu dans cette émission délivrer cette parole forte vos doutes et vos certitudes je crois qu'on a beaucoup appris et je vous souhaite une très très bonne et très longue suite Merci beaucoup Merci à vous